L'état de mon esprit L'état de mon esprit, c'est toujours un état d'attente pour l'idée future, n'est-ce pas ? Parce qu'au fond, dès que j'ai une idée présente, elle ne m'intéresse plus, puisque ou bien je l'ai réalisée, ou bien elle n'était pas bonne et je l'oublie. Et donc c'est l'état futur qui m'intéresse. Ma drogue favorite, c'est l'esprit des grands poètes, des grands écrivains. Bien, évidemment, dans l'histoire que j'ai vécue déjà, ayant 80 ans, j'ai pu entendre et rencontrer toutes sortes de personnes. Naturellement, je peux dire que s'il faut en choisir une, je choisis Julien Gracq, qui était le grand écrivain français et que j'ai eu la chance de fréquenter pendant à peu près 40 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien, mon premier choc musical, en fait, c'était le final, le chœur final de la Passion selon Saint-Jean de Bach, que j'ai dû entendre à l'âge de 12 ans ou quelque chose comme ça. Ah 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 ! Mon plat préféré, c'est le silence. Ah ! Mon mot préféré, c'est « avenir ». Oh là là ! Ai-je un trait de caractère ? Ai-je un caractère ? Je n'en sais rien. Mais si, disons que mon principal trait, c'est la fureur, que j'appellerais fureur poétique. Naturellement, c'est de perdre l'esprit, c'est de perdre l'oreille aussi, la mémoire, parce que la mémoire, au fond, c'est tout aussi. C'est l'Allemagne et c'est Berlin en particulier. Alors, je dirais « Le Musikverein à Vienne ». Ah 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 ! Eh bien, c'est ma fille. Mon compositeur, disons, c'est difficile de choisir, mais disons Jean-Sébastien. Je ne pourrais pas me passer de Jean-Sébastien Bach. Voilà. C'est métier de journaliste, par exemple. Eh bien, soit subitement en étant jeté dans l'eau, ou en me jetant moi-même. C'est bien décidé moi-même. Évidemment, le mieux, c'est subitement. Sourire. Je ne sais pas ce que c'est que le sourire. Moi, c'est un rictus, disons, que je ne sais pas faire, parce que peut-être ai-je souri déjà, je n'en sais rien. Peut-être à vos questions, j'ai souri. Alors, j'attends une autre question pour sourire à nouveau. Je choisirais Erasme. Et ensuite... Ah ! Je choisirais Balzac. Et Malarmé. Diable ! Je...